Musique Nous sommes sur un oil field de Perenco qui s'appelle Oba, découvert par Perenco et développé par Perenco qui est au Gabon. Les gens du gisement nous imposent une target, c'est-à-dire une cible. Pour cela, des ingénieurs de Perenco travaillent ensemble pour faire un programme de forage qui nous est donné pour faire ce puits-là et atteindre la cible. Ici, il est situé à 1900 mètres. Là, vous assistez à une connexion, ça veut dire qu'on ajoute un stand avec ce stand-là encore plus profondément et qu'une fois que ce stand est introduit, on rajoute un autre jusqu'à ce qu'on arrive à la target. Musique Plusieurs activités viennent s'associer pour finaliser un puits de forage. Des géologues, des déviateurs, des cimentiers et aussi des magdangéliens. Musique L'ingénieur Bouh, c'est celui qui est en charge de contrôler et de créer notre fluide de forage. On fait des tests de densité, des tests de viscosité et réologie. En fait, la boue va contrecarrer le poids de toute la formation qu'on a enlevée lorsqu'on a fait le forage et va te permettre de maintenir tes parois et d'éviter d'avoir des venues de gaz, donc des éruptions. A l'inverse, il ne faut pas non plus qu'on ait une boue trop lourde qui maintient la paroi pour éviter que cette boue parte dans la formation. Rôle numéro 2 de la boue de forage, c'est la remontée des cuttings. Les cuttings, c'est toutes ces particules solides qu'on remonte lors du forage. Musique De là, les géologues viennent chercher leurs échantillons de cuttings ou de déblés de forage pour l'analyse, pour situer exactement sur quelle roche on est. Ici, on est dans la cabine géologue, donc c'est la société qui nous permet de loguer le puits en permanence pendant le forage et de prendre toutes les valeurs et tous les paramètres qu'on a pendant le confort, profondeur, température, gaz, la vitesse d'avancement. Nous gardons un attention à ce qui se passe pendant le drill, et si quelque chose se passe, notre travail est d'informer à l'inverse que nous avons une augmentation de la pression, ou que nous avons une percée dans le mur, ou des problèmes, et nous allons immédiatement prendre les actions correctives. Si on a la partie forage directionnelle, notre travail ici est de monitorer le well d'un hall. Nous avons des sensors pour mesurer la densité, la porosity, la resistivité de la formation. Nous avons aussi des tools pour déviager le well dans la direction correcte, pour atteindre notre objectif.